Une formation pour devenir chanteur lyrique, c'est la formation unique proposée par le CFA de Caros. On y trouve là-bas de futurs ténors de l'Opéra. C'est un reportage en chanson de Corentin Marabeuf. Il est admirable ma chère, mais nous avons besoin de vous. Un classique vieux de 150 ans qui a de beaux jours devant lui. Au CFA de Caros, Carmen est intemporelle, bien que difficile à appréhender par les élèves. Il faut que tu sois comme ça absolument, parce que ça casse le personnage d'une Carmen qui est très forte. Car en plus de la voix, l'Opéra c'est aussi un jeu d'acteur. Ses élèves ne l'ont pas forcément appris au conservatoire. Ici, toutes les clés leur sont données pour devenir chanteur lyrique. Notre but, c'était vraiment de les mettre au cœur de la profession et en immersion aussi grâce à l'Opéra de Nice. Donc ça crée vraiment une vraie condition de mise au combat lyrique, je dirais, parce que le marché international est quand même très sévère. Et ici aussi, les places sont chères. Seulement 15 élèves ont pu intégrer ce cursus unique en France. 4 mois et demi de formation, plus de 400 heures de cours et 200 heures en entreprise qui comprennent des représentations. Une chance pour Mathilde qui n'est pas passée par un conservatoire. Je n'ai jamais eu cette émulation de groupes, de professeurs invités, de masterclass, de travail très intense pendant un laps de temps défini. Et c'est vrai que pour moi particulièrement, c'est très enrichissant. Une formation professionnalisante au contact de metteurs en scène, de chefs d'orchestre ou d'artistes lyriques internationaux comme leurs professeurs. Ce qui m'a séduit, c'est les rencontres que ça permet d'avoir qui sont incroyables. On rencontre des metteurs en scène, des directeurs d'opéra, c'est vraiment toute une famille de l'opéra qu'on est amené à rencontrer lors de toute cette formation. Et c'est incroyable ça, c'est une chance qu'on a. A l'issue de cette formation, 3 de ces solistes intégreront l'opéra de Nice, les autres écumeront les auditions.